Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir à l'Institut national des jeunes aveugles. Je suis Christian Huchon, l'adjoint de Stéphane Gaillard, le directeur qui s'excuse de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. Vous savez que l'Institut est une vieille institution, si je puis dire, puisque nous avons été créés en 1784 par Valentin Aouy. A l'époque, l'Institut était situé dans le 5e ou 6e arrondissement rue des écoles. Et nous sommes ici, 56 boulevard des Invalides, depuis 1843. Et dans ce bâtiment, depuis cette époque, nous accueillons des jeunes déficients visuels. Aujourd'hui, on accueille 120 jeunes, ce qu'on appelle in situ, c'est ici, dans nos locaux. Mais on suit également une vingtaine de jeunes enfants de 0 à 6 ans à l'annonce du handicap. Les hôpitaux nous envoient les jeunes et les familles et nous accompagnons. Nous les accompagnons jusqu'à jusqu'à l'âge de 6 ans grâce à notre service d'aide aux familles qui fonctionne sur l'ensemble de la région parisienne. Et puis, nous accompagnons également une quarantaine de jeunes qui sont en inclusion dans les collèges et lycées parisiens et pour lesquels nous assurons les transcriptions en bras et les adaptations de documents en gros caractère pour qu'ils puissent vivre leur scolarité en milieu ordinaire le plus normalement possible. Ici, à l'Institut, on accueille les jeunes dans leur globalité et on leur aménage l'emploi du temps scolaire pour qu'ils puissent avoir la totalité des prises en charge nécessaires. On a un plateau médical assez complet et donc les jeunes peuvent avoir la plupart de leur suivi ici pendant leur scolarité. Ce qui fait qu'ils peuvent ainsi avoir une scolarité la plus normale, la plus normale possible. Voilà. Mais l'Institut, c'est aussi des projets pour l'avenir. On travaille effectivement avec l'hôpital des 15-20 sur un centre de basse vision pour la région Île-de-France. Et puis, il y a un certain nombre de projets également de développement de l'Institut avec des unités d'enseignement externalisées pour permettre aux jeunes à la fois de faire le passage plus simplement entre l'enseignement un peu spécialisé et le cocon un peu protecteur qu'on peut peut être avoir ici à l'INJA avec le milieu ordinaire. Et donc, on a déjà une unité d'enseignement externalisée en primaire à l'école Éblée. Et puis, à la rentrée prochaine, on ouvre une unité d'enseignement au collège Paul-Berre qui est situé à Vavin. Voilà un petit peu pour les projets qui nous animent. Ne soyez pas surpris si dans la journée, vous croisez des jeunes, car ce week-end, nous avons un week-end théâtre pour ceux de l'option théâtre qui préparent cette option pour le baccalauréat. Et donc, ils répéteront dans la cour intérieure qui est juste à côté de la salle André Marshall. Donc, ne soyez pas surpris de les entendre déclamer de temps à autre pendant la journée. Et puis, vous risquez peut être de les croiser. Et puis, il y a également le week-end de NSI de nos élèves qui travaillent l'option avec leurs professeurs de mathématiques. Ils sont en train de programmer un drone qui pourrait remplacer un chien guide. Voilà, c'est un grand projet. C'est le côté un petit peu amusant du projet. Voilà, parce qu'on sait très bien que le drone ne remplacera pas le chien guide. Mais c'est l'idée d'avoir un drone qui puisse réagir et prévenir les obstacles. Et donc, ils sont en train aussi de travailler ce week-end dans la maison. Donc, vous risquez peut être aussi de les croiser. Je sais que vous irez peut être dans le jardin sensoriel au cours de la journée. Mais le jardin est ouvert, en tout cas pour un moment donné, si vous avez besoin de, après le déjeuner, de faire une pause. Le jardin sensoriel qui se trouve à gauche ou à droite. Quand on sort du bâtiment, je vous le dis, ça sera plus simple. Ce sera à droite. Voilà le jardin sensoriel. Si vous souhaitez en profiter, c'est un projet qui a été mené il y a quelques heures, qui s'achève aujourd'hui dans la préparation. L'inauguration devrait avoir lieu à la rentrée prochaine. C'est un jardin qui a été, voilà, qui permet de découvrir, voilà, qui fait appel aux cinq sens. Il y a des plantes qui font du bruit. Il y a des plantes odorantes. Il y a des plantes qui piquent. Il y a des plantes qui ont du goût. Voilà, il y a une partie un petit peu potagère aussi pour les pour les jeunes. Et le jardin devrait être également ouvert aux Parisiens et aux Parisiennes, puisque la ville de Paris, on a signé une convention avec la ville de Paris pour que ce jardin bénéficie également aux Parisiens. Et ils pourront le faire le week-end et pendant les vacances scolaires. Voilà un petit panorama rapide de ce que nous faisons à Ninja. En tout cas, je sais que vous avez une, je ne vais pas être trop long, vous avez une longue journée de travail. Et donc, je vous souhaite en tout cas la bienvenue et je vous souhaite de fructueux échanges entre vous pour cette journée. Bonjour, je suis Arielle Dumas, présidente de l'IRRP, entourée de deux charmantes vice-présidentes, Nadine et Florence. Le groupe de l'IRRP est vraiment très heureux de vous accueillir ici, dans ces locaux emblématiques de l'Inja. C'est vrai que l'année dernière, on était dans un tout petit village des Cévennes. Intéressant aussi, puisque la municipalité nous a fait l'honneur d'inaugurer un parcours pour la vue. Je trouve que c'est sympa, c'est une belle reconnaissance pour toutes les personnes déficientes visuelles. Que la municipalité ait l'idée de labelliser un parcours pour la vue. Donc, cette année, nous sommes là dans ce septième arrondissement magnifique. Nadine vous dira quelques mots tout à l'heure. Donc, bienvenue à tous. J'ai le plaisir d'accueillir ici M. Orso, docteur et représentant de l'association Valentin Aoui. On en a parlé tout à l'heure, où l'IRRP est partenaire de l'AVH. Ainsi que le président de la Fédération des aveugles et ambiopes de France, M. Bruno Gendron, qui vous diront quelques mots. Oui, la recherche, on attend tous. La recherche avance et elle avance vraiment. Moi, j'aime dire qu'en 1984, j'avais entendu le docteur Batacharya qui avait identifié le premier gène responsable de l'ARP. C'est-à-dire, comment dirais-je, je ne me rappelle plus de la protéine, mais peu importe. Lorsqu'on dit la recherche n'avance pas. Eh bien, si on est bientôt 38 ou 39 ans après, je pense que de nombreux gènes ont été identifiés. Béatrice Bocquet va vous parler de toute l'évolution de ces pathologies, de l'identification des maladies génétiques. Nous en sommes presque ou peut-être à dépasser les 200 et combien de mutations ont été également identifiées. Aujourd'hui, on parle de thérapie génique. Aujourd'hui, on vous parle d'optogénétique, de cellules, les cellules souches. Et je pense qu'une avancée importante qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, la sonogénétique. Donc, vous voyez, pour soigner, il fallait comprendre. Et je pense qu'aujourd'hui, nous en sommes bientôt aux applications thérapeutiques. Ça, c'est quelque chose que nous attendons vraiment. Merci beaucoup à tous les chercheurs, à tous les médecins qui sont dans cette salle et qui vont se succéder tout au long de la journée pour vous parler de leurs travaux. Donc, je leur souhaite vraiment la bienvenue. Et pour finir la journée vraiment un peu dans la détente, je vais quand même laisser la parole. Non, d'abord, je vais laisser la parole. Je pense déjà à la soirée de gala, donc je me suis trompée. Pourtant, j'ai mal aux pieds. Je ne pourrai pas danser. Alors, d'accord, je vais laisser quand même. Oui, après le congrès, c'est la première fois qu'on organisera une petite cérémonie de soutien à la recherche. Habituellement, on va à Montpellier. Ça ne nous empêchera pas d'y aller. On vient à Paris pour remettre notre soutien à la recherche. Là, on va le faire aujourd'hui. On va soutenir trois laboratoires. Et ça, ça nous fait vraiment plaisir. Vous verrez comment nous faisons pour soutenir la recherche médicale. Moi, je dis souvent, l'argent que nous donnons, on peut le multiplier par 10. Ça nous fait beaucoup transpirer pour récolter beaucoup d'argent. Donc, vous verrez tout à l'heure ce que notre soutien à la recherche, c'est quelque chose d'assez important. Et nous y tenons. Donc, je vais quand même laisser la parole à Nadine, qui va vous parler des actions menées pour le soutien à la recherche. Tout de suite, Nadine Luilleri, vice-présidente de l'IRRP. Bonjour. Donc, comme l'a dit Ariel tout à l'heure, nous sommes réunis ici dans un lieu, on va dire, illustre, qui a vu évoluer de nombreuses personnalités. Alors, je ne vais pas tous les citer parce que je pense qu'on a autre chose à évoquer aujourd'hui. Par contre, on est aussi dans cette salle magnifique qui porte le nom d'André Marshall, qui était un organiste et un professeur de musique ici à l'Institut. Et puis, donc, hier, vous avez pu apprécier pour certains et certaines d'entre vous, on a foulé de nombreux lieux prestigieux dans le septième arrondissement. Donc, c'est pareil, je ne vais pas vous faire. Voilà, on a traversé la cour d'honneur des Invalides. Et voilà, tout ça pour vous dire qu'on a été guidés lors de cette balade par notre ami et partenaire Daniel Ramé, qui est président du comité de randonnée pédestre de Paris. Et on a de la chance parce que c'est un partenaire qui nous soutient depuis le début de la marche nationale. Et notamment là à Paris, tous les ans, il nous concocte un parcours différent. Et toujours avec des commentaires et anecdotes passionnantes, comme vous avez pu pour certains et certaines hier apprécier. Et alors, j'en profite aujourd'hui pour vous dire que la marche pour la vue de Paris aura lieu le 7 octobre. On ira dans le 13e arrondissement historique. Et en même temps, le 7 octobre, il y aura une marche ailleurs dans le 91. Bon, on ne pourra pas se dédoubler, mais on va s'arranger. Avant ça, il y aura une première édition de la marche, d'une marche pour la vue au château de Versailles, dans le parc du château de Versailles. Ça, ce sera le jeudi 21 septembre. Et puis ensuite, Coulomiers le 23 septembre dans mon département. Et puis, la vallée de Chevreuse, ça sera aussi une première édition. Donc, pourquoi je vous parle de la marche nationale pour la vue ? Parce que c'est un des événements phares de l'association. Et participer à ces marches, c'est faire avancer aussi la recherche, parce que tous les dons récoltés sont intégralement reversés à nos chercheurs. Voilà, et je vais vous dire, je compte sur vous pour la marche de Paris, pour les marches parisiennes, parce que c'est important et on a besoin que tout ça se développe. Je ne sais pas si on devait avoir, madame le maire du 7e arrondissement, madame Rachida Dati, qui malheureusement n'a pas pu être là ce matin. Est-ce que monsieur de Bracquilange est là ? Non, non plus. Je pense qu'il se lève tard dans le 7e arrondissement. Dans le sud, on se lève plus tôt. Écoutez, c'est dommage, c'est monsieur de Bracquilange, c'est le représentant du 7e arrondissement pour le handicap et la solidarité. Mais je crois que nous, c'est ce que nous faisons aussi. On écoute maintenant le docteur Christophe Orceau, administrateur de l'association Valentin Aoui. chef du service ophtalmologique de l'hôpital Georges Pompidou. Bonjour à toutes et à tous. Je suis d'abord très, très heureux d'être parmi vous. Contrairement aux représentants du 7e arrondissement, je me suis levé très tôt parce que j'arrive d'Orléans. Et donc, je vous le dis, déjà, ce n'est pas un bon point pour moi, mais je serai obligé de vous quitter pour d'autres activités. Mon emploi du temps est un peu chargé. Voilà. Je voulais vous dire quelques mots à propos de la Fédération des aveugles et ambliobles de France, qui est une association qui est déjà ancienne. On parlait de l'ancienneté tout à l'heure de l'Institut des jeunes aveugles, qui date de 1917, et qui est née sous l'impulsion de personnes déficientes visuelles qui, en période de guerre, Première Guerre mondiale, ont fait le choix de prendre en main leur destin. Et donc, ils se sont réunis pour, justement, essayer de travailler autour de... Alors, on ne parle évidemment pas d'inclusion à cette époque, mais en tout cas, pour pouvoir avoir des activités qui leur étaient propres. Aujourd'hui, la fédération, c'est 50, un peu plus de 50 associations membres. On est bien une fédération. Et je voudrais rappeler, Ariel, que l'IRRP est une association du réseau fédéral. C'est important de le dire, parce que c'est un peu comme une grande famille. C'est important aussi de rappeler les liens qui nous unissent. Alors, moi, je suis très heureux d'être là aussi, parce que la fédération, depuis de nombreuses années, outre les activités dont je vous dirai quelques mots juste après, mais on a une grosse activité indirecte, mais quand même autour de la recherche. Par exemple, on a été dans les membres fondateurs de l'Institut de la Vision, ce qui n'est quand même pas rien. Et d'ailleurs, on est membre de Street Lab. J'ai une assemblée générale, d'ailleurs, dans quelques jours. Et puis, on s'est doté d'un conseil scientifique, parce qu'on propose à des chercheurs, des jeunes chercheurs, des bourses de recherche. On s'est... Au départ, on était très centré sur la recherche médicale. Et on s'ouvre aujourd'hui à ce qu'on appelle les sciences molles. Alors, je peux d'autant plus en parler que j'ai été toute ma vie enseignant-chercheur dans une science molle qui est l'économie. Donc, voilà. Et donc, même à titre personnel, je suis assez sensible, évidemment, à ces démarches de recherche, qui sont prometteuses, mais qui sont sur des temps longs. Évidemment, Ariel l'a rappelé. La fédération, évidemment, elle est riche de sa diversité, puisque les 50 associations membres qui la composent sont des associations de nature très différentes. On a des associations qui sont très clairement gestionnaires de services, qui n'ont qu'assez peu, je dirais, une dimension militante. On a des associations, à l'inverse, je caricature un peu, mais à l'inverse des associations militantes qui ne gèrent aucun service. Et puis, il y a quelques associations qui font un mix entre les deux. Ces associations adhèrent à la fédération. On suit un projet fédéral fort. Aujourd'hui, l'idée, c'est quand même de davantage faire réseau, de porter une parole politique forte et d'être force de proposition au niveau des pouvoirs publics, quand on est au niveau national, et puis des pouvoirs locaux, quand on est à un niveau régional ou infrarégional. La fédération des aveugles de France, aujourd'hui, elle évolue vers une dynamique partenariale très forte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment dans l'idée de travailler avec d'autres, de travailler ensemble. Et d'ailleurs, des liens forts se tissent avec l'AVA. Je dis à monsieur le représentant de l'AVH parce que c'est des choses qui sont en train de se vivre et avec d'autres partenaires, et même au-delà de la déficience visuelle. Et puis, enfin, la fédération des aveugles et ambliobles de France a été au moins à l'origine, à l'initiative d'une grande étude qui s'appelle l'étude OMER. Donc peut-être certains d'entre vous ont entendu parler, peut-être certains ont répondu. Cette étude, elle a été ensuite le fruit d'un collectif de structures liées à la déficience visuelle, des associations. Alors, le risque, parce qu'il y en a neuf, associations, je ne vais pas les citer parce que le risque, c'est que je vais en oublier. Et en plus, on n'a pas le temps. Et aussi, parmi les partenaires, il y avait Ninja. Il y a eu un colloque de restitution. Vous savez que les résultats sont disponibles et qu'aujourd'hui, on est en train de chercher, on espère obtenir ça, à monter une communauté mixte de recherche pour pouvoir, parce qu'on a des données qui existent aujourd'hui, et qu'il va falloir en faire quelque chose pour pouvoir approfondir la connaissance qu'on a sur le public déficient visuel. Voilà, je voulais simplement vous dire ces choses-là. Je termine juste avec l'adage de la Fédération, parce que je crois que ça dit tout. C'est la citoyenneté, ça nous regarde. Je vous souhaite d'excellents travaux et je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous. Merci.